Re-vidéo Lafitte On est le 9 décembre Je suis en train de filmer les plastiques qui sont enchevêtrés mais ils sont vraiment incrustés dans la terre à force de tout le long de la rivière donc ouais, j'ai essayé de sensibiliser un peu les paysans, il y a un jeune avec qui je m'entends bien mais bon, ça passe pas du tout ils devaient m'embaucher mais ça m'a vraiment pris un réfugié non mais bon là c'est le maigre et euh ouais, je réfléchissais au mot gaspillage dans ce moment là, il y a le gaz c'est l'énergie noire c'est un gaz et puis il y a le mot pillage après c'est pas forcément voilà, il faut faire mais le gaspillage, l'énergie si déjà au départ on sait pas ce que c'est vraiment que l'énergie, on sait qu'elle est partout ou nulle part en même temps euh comme la gravité on la gaspille, ça veut dire quoi ? ça a pas de sens gaspiller sa gravité par exemple aujourd'hui franchement là je crois qu'aujourd'hui ouais je suis à fond que c'est grave quoi bon j'ai là et puis bon c'est moi je vois surtout le caractère symbolique quoi c'est l'analyse, c'est anthropologique quoi je fais mon sociologue bon là voilà c'est c'est comme un anthropologue il va arriver dans un village et puis il va voir des petites statuettes ou il va voir un petit rituel, il va voir quelque chose ou voilà ou au contraire on va dire pourquoi par exemple vous occupez pas de ah bah là bas parce qu'il y a un sortilège, un démon, un truc ils ont des croyances et tout on développe toute une somme de tiens, un bac en plastique il y a pas de raison que l'homme moderne il soit ça reste un humain donc il soit exempt de ça, mais la réification c'est un terme que j'ai utilisé c'est le fait de de transformer une idée un petit peu, un sentiment quelque chose qu'il y a dans notre psychisme et de le symboliser par un par une manifestation tiens bah là j'ai jeté mon mégot négligemment tu vois c'est tout à fait ça, parce que je suis dans un environnement c'est quelque chose que je fais jamais en fait, de jeter mon mégot je le fais plus du tout je le fais quand j'étais jeune j'étais un con mais et là comme je suis face à des plastiques dans une rivière c'est un fait que c'est immense et que je suis un peu blasé et bah j'ai fait le geste automatique que je faisais quand j'avais 20 ans j'ai jeté mon mégot négligemment sur le bois quoi alors que c'est quelque chose que je fais jamais même devant mon squat tout est nickel, j'aime pas les niveaux parfaits il y a le plastique là partout, il est dans les racines il est enchevêtrée parce que des fois il y a des crues et puis je vous dis ça déborde de la enfin après je vais pas faire mon journaliste Mediapart est venu faire une enquête ici enfin voilà je les attends ceux-là il y a un super sketch comme ça de j'ai plus son nom en tête qu'on fait en gesticulé celui qui a créé cette manière de militer un petit peu théâtrale et il prend l'exemple de la bouteille en plastique là ça devait être un petit bassin magnifique peut-être à l'époque parce que c'est ça il faut voir au fur et à mesure du temps là on revient un siècle en arrière c'était magnifique, il y avait des gens qui travaillaient tout autour c'était voilà j'ai dévié la réification ben voilà c'est peut-être le fait de dire ben voilà je vais laisser les plastiques dans la poubelle parce que de toute façon l'industrie elle est là, elle est partout, on jette déjà nos propres déchets de nos emballages elle est tellement présente même dans nos pots d'échappement donc l'agriculteur il va pas se prendre la tête à enlever les plastiques tous les ans qui ont débordé dans sa rivière parce que sinon ça veut dire qu'il a la tête aussi pour ses sacs pour ses sacs d'engrais alors qu'il fait le tri il fait déjà pas le tri chez lui donc il va encore moins le faire à la rivière et ça on peut dire c'est une forme de réification c'est enfin non ça c'est un inconscient parce que et après il y a comme on dit bon il y a le sacrifice on va sacrifier du coup on va embaucher un jeune comme ça vaillant qui veut devenir un agriculteur qui veut devenir un homme puis en fait on va lui donner un travail de manard qui sert à rien et on va le faire souffrir voilà la logique de sacrifice et pour se venger un peu de ce que nos parents nous ont fait parce que c'était dur à l'époque les années 50 et voilà et puis il y a aussi le comment on dit quand on fait un en anthropologie ah c'est quoi ce mot là attendez je fais une pause il va me revenir voilà ça m'est revenu c'est pas un sortillage c'est conjuré une conjuration on conjure le sort quoi on essaye de de sortir de son état en faisant une une mise en scène un petit peu un rituel pour conjurer le sort pour pas que ça nous arrive donc ce qu'il a fait je me souviens plus de son nom dans la conférence gesticulée il a pris l'exemple d'une bouteille en plastique là il y en avait une dans la rivière et il dit c'est dommage il le fait pas mais moi je voulais le filmer je voulais le faire pour de vrai pour montrer aux gens il dit vous avez déjà essayé vous prenez une bouteille en plastique vous la mettez dans une pièce vous fermez la pièce les volets et tout et puis vous y mettez le feu puis vous sortez de préférence parce que et puis voilà ça fait une fumée noire épaisse qui se dépose sur le bon ça ça serait une sorte de de conjuration c'est à dire c'est un ça ressemble à si on le fait nous-mêmes ou lui il a dû le faire ou le ne serait-ce que de l'imaginer qu'il se mette en scène comme ça parce qu'il faut voir tout son discours voilà de critique de la modernité et et c'est dans le champ on est chez le voisin qui m'a fait des menaces et et en fait voilà donc une free party ça serait un alors il faudrait qu'on aborde ce thème-là comment je l'interprète il y a eu du travail sociologique de fait là-dessus ah voilà Lionel Pourto qui est dans ma blacklist avec qui j'étais en contact pendant quelques années en 2018-2019 et bon c'est vrai j'aurais dû être plus patient avec tous ces gens-là mais mais c'est leur leur attitude quoi moi je suis un détecteur à à imposture quoi quelque part imposture parce que j'accepte déjà la mienne d'entrée de jeu je me prends pas trop au sérieux donc partant de là bon après c'est vrai que bon faut quand même c'est des universitaires au collège de France même Lionel Pourto donc voilà moi c'était c'était sans vouloir faire de je voulais ni être condescendant ni être ni me soumettre ni dominer en fait c'était vraiment je disais bon t'es quelqu'un de compétent donc tu peux comprendre et en fait il avait pas lu il connaissait pas Morin donc il s'est mis à le lire et et moi je continuais donc il aurait fallu que j'attende deux trois quatre ans que peut-être qu'ils comprennent le truc quoi avec plein de bouteilles en fait mais bon moi voilà j'ai pas le temps je perds patience et avec les gens voilà c'est la meilleure responsabilité surtout quand c'est des supérieurs ils sont dans un statut supérieur au mien dans la société donc là il n'y a pas de pompe pas de passerelle on peut pas passer bah Kéraud je peux pas passer on peut pas passer du coup on peut pas passer devant chez lui voilà exprès et si on passe devant chez lui il nous sort le fusil il appelle les même pas il appelle le clic il dit je vais tirer une balle alors que c'est installé par voilà une menace de mort c'est lui qui en me traitant de parasite donc on peut pas passer Kéraud on peut pas il y a pas de passerelle rien on est obligé de faire tout grand tour viens là viens viens Kéraud je peux pas passer il y a pas ou alors sinon on va passer devant chez lui quand même et puis on va voir il est juste vite fait viens Kéraud viens je vais le rejoindre et puis s'il sort le fusil non non il l'a jamais sorti mais il l'a sorti sur un jeune de 14 ans qui passait avec ses potes avec la mobilette en plus il y a le droit de passage c'est son frère sa mère qui a le terrain à côté donc il y a un droit et il a sorti le fusil sur les jeunes quoi donc c'est là et moi même je me suis fait hier donc il y a vraiment un conflit à l'intérieur de la société entre les générations quoi entre les non 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 ça te bâche le fait donc il est là il va pas l'enlever c'est devant chez lui il y a un pneu une bâche par contre chez lui c'est nickel non mais juste en face non le pneu la bâche ici oui c'est nickel bon il a mis un grillage entre temps mais je crois qu'on peut l'ouvrir voilà voilà donc nos rapports à l'espace et au temps avec la privatisation la marchandisation la privatisation de l'espace public forcément ça crée des tensions ici c'est chez moi t'as pas le droit de passer les conflits de voisinage c'est pas ce qui manque bon ça c'est nouveau plastique ça vaut assez cher et paraît-il voilà enfin c'est pas paraît-il c'est des plastiques bio et ça se décompose je sais pas ce que vous en pensez je trouve que c'est même si ok c'est bon ça a l'air de ça fusionne avec le c'est un plastique qui est censé ouais ça veut être de la cellulose ou du maïs je sais pas après ils doivent passer mais ça demande à chaque fois eux d'année après année ouais ils ont planté des courges là de retourner la terre à chaque fois je sais pas bon Etienne Klein hier bon je l'ai pas regardé en entier parce que je suis énervé contre lui c'est normal mais bon lui c'est pas lui en particulier c'est tout ce qui représente en fait le CESAR les grandes écoles des gendarmes qui nous protègent de nous protègent en ce moment de rien du tout et ce qui dit pour l'exemple du GIGN bon voilà c'est l'autorité quoi enfin c'est une figure d'autorité voilà dans les sciences et de par son statut au CESAR et par rapport aux grandes écoles donc est-ce que est-ce que c'est vraiment civilisé tout ça bon c'est du bio voilà eux ils sont bio oui donc il posait la question ah voilà comment on fait pour voyager parce qu'on lui a posé la question attends on se rejoint là-bas au bout euh comme si on voyage sur Mars alors il dit oui on va retourner sur la Lune mais alors sur Mars c'est et puis à un moment il pose la question il dit comment on fait pour se nourrir euh comment bon il est très voilà très c'est vraiment euh l'opposé de 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 d'Aramay parce que lui c'est vrai qu'il draine un petit peu tous les les soins quantiques toute cette nébuleuse cette nouvelle vague New Age croyance cosmique euh donc euh moi j'essaye de me situer entre les deux en fait de faire un lien un pont entre les deux plutôt me situer je me situe je me situe là où je me situe mais au niveau de la pensée bah le problème de la complexité avec tout le toutes mes connaissances en psychologie et en anthropologie c'est-à-dire que l'irrationnel du coup euh euh c'est bien quand moi on fait des sociologies des sciences épistémologies c'est sérieux mais dès qu'on part un peu dans les voilà dans l'étude de l'humain sous tous ses aspects hein déjà au niveau bon anthropologique voilà il y a toute une irrationnalité qui est dans son histoire et après au niveau bon l'histoire aussi irrationnelle euh enfin non justement il y a une logique dans tout ça et euh et la psychologie aussi et les pathologies donc là on va dans l'irrationnel et et du coup bon voilà ça évite justement de vouloir absolument euh comme avec cette crise Covid où on sent que les gens en panique un peu ils veulent tout contrôler euh le vaccin le passe le le test on teste on teste pas euh euh ce besoin de 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 se rassurer par rapport à et c'est légitime hein euh mais euh mais voilà ça a été ça a été grignoté c'est 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 le 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 l'homme l'humain au fur et à mesure du temps il a perdu du il s'est noyé dans le dans le collectif quoi mais bon même pas c'est à dire que voilà il y a des phénomènes si il y a un phénomène de modernité qui qui est totalitaire et qui s'est emparé justement de l'humain euh libre individualiste ou qui vit en petit groupe quoi et euh et euh ce conflit il a toujours été existant mais là il a il a ça a basculé il y a une hégémonie c'est parti dans un sens qu'il faut peut-être justement rétablir pour rétablir l'équilibre remettre le l'humain à sa place quoi sur terre et euh et après pour répondre à Etienne Klein comment on pourrait cultiver dans l'espace et ben justement en apprenant à mieux cultiver déjà sur terre et si on développe euh là ils ont développé l'hydroponie et puis il y a d'autres systèmes vraiment très sophistiqués euh pour euh pour produire sans sol sans avec de la pulvérise je crois ils pulvérisent ou je sais plus comment ça s'appelle euh pour se nourrir et faire des légumes rapidement mais euh mais euh moi ce que je cherche à faire c'est 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 re concentrer en fait cette logique productiviste et de rendement vers cet objectif de conquête des étoiles sans être fataliste et justement il était un petit peu en disant oh mais non on ne pourra jamais sortir il était un petit peu fataliste bon c'est normal voilà il a fait son temps mais il faut comprendre les jeunes qui eux ils sont ils sont plein de fougues donc euh se dire bon c'est pas pour demain mais peut-être après demain après après demain déjà résoudre le défi du client voilà c'est ça c'est faut chaque chose en son temps donc euh il faut déjà que l'humain euh parvienne à résoudre son problème euh avec lui-même avec sa planète et et là il pourra après euh penser aux exoplanètes mais l'éloge de la fuite voilà hein l'abori c'est le c'est lui qui a donc euh on a on a cette attitude là quand quelqu'un c'est quelque chose qui nous oppresse il y a des efforts à fournir on a tendance à prendre la fuite quoi donc qui nous fait peur ou donc euh donc 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 voilà et euh et et en même temps du fait de concentrer cette euh de prendre conscience de notre espace temps au présent de dire bon c'est c'est pas pour demain mais ça va se faire voilà de pas être fataliste non plus et négatif et euh et du coup de se dire bon euh donc 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 là euh on concentre on concentre toute toute cette rentabilité se productivise donc par rapport à l'agroalimentaire principalement hein et cette 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 réification justement c'est ce symbolisme du 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 super légumes qui pousse en deux deux avec plein de nutriments à l'intérieur pour te décrire du tout euh euh bon voilà alors c'est un super produit bon pour la santé et puis en fait c'est c'est ça non on est non on est dans cette logique toujours euh et et donc retrouver peut-être justement euh 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 donc 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 projeter ça sur l'avenir et et puis revenir donc à l'essentiel euh l'époque où il y a un siècle ou quand on mangeait un fruit euh qui venaient du sol il était euh euh plein de nutriments euh euh les sol étaient encore en retrouver un écosystème suffisamment riche pour par nature fournir l'énergie est-ce que c'est pensable parce que même au niveau anthropologique une coexistence comme ça entre le passé et l'avenir et dans le meilleur des mondes c'est comme ça qu'il construit son roman il y a une cité, une coupole qui est hyper moderne et puis à l'extérieur de la cité il y a des des hommes qui vivent en liberté un peu absolue mais bon ils sont il y a un clivage entre ces deux mondes parce que bon Huxley il imaginait un totalitarisme enfin il le vivait déjà et puis voilà il y a une projection mais voilà ce grand hangar financé à moitié par l'Etat c'est des panneaux chinois j'imagine qu'il y a dessus c'est tout à fait symbolique on était dessous tout à l'heure voilà où ces ballots de paille là qui sont dans le plastique donc ouais c'est vrai qu'à force de bon ça reprend Ivan Illich quoi c'est-à-dire que c'est contre-productif mais en fait c'est pas le bon terme c'est qu'on est allé tellement loin dans la performance qu'on a gagné internet mais on a perdu le on s'extrait c'est une extraction quoi on a perdu la richesse des sols donc les nutriments sont et puis toute notre humanité il y avait de l'emploi pour tout le monde ça payait bien on faisait la fête le soir il y avait une bonne relation entre les agriculteurs et puis les saisonniers qui venaient bon voilà chacun sont donc là on a je pense que dans l'histoire voilà elle est oscillante je pense pas que c'est une raison pour perdre notre humanité de chercher la performance et le rendement à tout prix donc la cause de tout ça c'est vrai que c'est l'économie politique c'est l'argent tout est catégorisé en fonction de l'argent du revenu et on en arrive à et donc moi je dis que c'est une une aliénation parce que voilà on en arrive à des absurdités elle disait la psychologue ce matin c'est quand on met un totalitarisme c'est qu'il met tout le monde tout le monde est identique donc le stalinisme voilà il y a une uniformité et là bon le premier ministre qui nous envoie tous à chacun 100 euros à tous 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 chaque français reçoit 100 euros enfin à cause de l'inflation bon voilà c'est on voit bien c'est pareil là les lignes de la même manière qu'on cultive les pommiers ils sont à la même taille ils ont le même âge ils sont à la même distance la même direction c'est une ligne c'est linéaire et notre ordinateur il fonctionne comme ça 0 0 0 1 c'est des lignes carré dessiné donc c'est tout notre mode de vie qui fonctionne de façon linéaire comme ça et militaire et uniforme donc ce totalitarisme en fait quelque part plutôt que d'en faire un monstre dont il faut absolument se débarrasser peut-être le comprendre comme un phénomène spatio-temporel qui s'est imposé au fur et à mesure du temps sous des formes différentes mais qui n'est pas fatal qui ne va pas un jour régner sur terre à vitamine et à terre mais qu'il faut comprendre et pour en faire un un meilleur usage possible dans le sens pas instrumentaliser le totalitarisme mais comprendre d'où provient cette tendance à tout linéariser tout linéariser et et voilà et attend il y a une voiture qui arrive et du coup on reste sur les petits et du coup se dire que la nature bah non elle est tordue voilà elle part un peu dans tous les sens elle est chaotique elle est anarchique mais en même temps elle a une logique d'une efficacité redoutable et que l'un n'empêche pas l'autre et donc hop là hop là hop là il y a une voiture encore et qu'il y a une réalité plus forte que notre représentation allez bien c'est à dire que nous on va représenter voilà l'automobile le transport le déplacement sous cette forme là une carcasse en métal tiens j'ai vu une photo de de Salvatore Dali qui est dans une petite calèche et il est tiré par une chèvre en noir et blanc comme ça et tout donc voilà et aujourd'hui vous promenez sur la route avec une calèche bon bah tout de suite les flics c'est dangereux c'est inconcevable quoi de aujourd'hui de traverser la France en calèche c'est c'est un exploit enfin j'ai un ami qui fait ça. Sandy, un anglais, plus dans l'ouest de la France. Il fait la côte, il fait les Pyrénées, ça lui prend deux ans, un an. Il part de Biarritz, il arrive chez nous, ça lui prend un an, sans parler crête. Il a fait ça quand je l'ai rencontré. Et voilà, notre rapport à l'espace-temps, il est conditionné par une représentation linéaire et uniforme, militaire totalitaire de l'espace-temps, de la réalité. Alors qu'en fait, c'est le vrai espace-temps tel qu'on devrait le concevoir, c'est celui qui régit la nature en tant que tel. C'est-à-dire qu'un arbre, voilà, les branches c'est aléatoire, ça part un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop, mais par contre, il y a une logique à l'intérieur de cet arbre qui est d'une puissance qui donne des fruits, qui donne des branches, qui donne une force, la force vive comme disait Leibniz. Il parlait d'une force vive. Donc voilà, on voit là, tout est de travers. Mais en même temps, là, il va crever s'il n'enlève pas le lire. Dans deux ans, il est mort même pas. Ils s'en foutent. Donc voilà, ce manque de respect, d'attention sur la nature, sur la culture, il est prégnant, il est de partout. C'est un symptôme, voilà, d'une crise existentielle. C'est ce que j'avais créé en 2014. Dans le texte, j'ai dû envoyer aux élus même, je pense, je ne sais pas, évidemment, voilà. C'était pour présenter un peu mon travail de recherche. Je parlais d'une croissance limitante et limitée. C'est-à-dire que si on définit les indéfinis à l'infini, toute chose a une fin pour passer d'un défini à un autre indéfini. Donc voilà, la modernité, peut-être que c'est la modernité qui touche à sa fin. On va dire ça. Elle touche à sa fin et fin dans le sens aussi, la finalité qu'on cherche à atteindre, le but. Elle touche à son but, quoi. C'est-à-dire, c'est le règne de l'industrie, de la puissance militaire, de la puissance industrielle, de la puissance matérielle, du luxe de la lumière. Elle atteint enfin son apothéose, quoi, cette modernité. Avec les cultes, ou aidez-vous, un culte à la marchandise, au marché. Et c'est à ce moment-là, peut-être que va émerger cette post-modernité, l'homme post-moderne, ou le surhomme, ou celui qui va... Ça va être sa naissance, quoi. La naissance de celui qui va conquérir l'espace-temps, quoi. Donc peut-être les jeunes de 20 ans, ça sera son petit-fils, ou son arrière-petit-fils, qui arrivera à aller sur Jupiter, ou son... Mais bon... Sinon, vous achetez un cristal de Nassim Aramain, et dans 10 ans, vous êtes sur Jupiter. Et il a bien fait le portage de 1000 grammes, là. J'ai 1000 grammes, il m'a fait marrer. Bien foutu. Voilà. Bon, ben... Si vous connaissez un mécano, pour épargner une 405, je vous la fais retourner au colza, et autour de ça. Voir autre chose. Au gaz naturel, au méthane. Ça marcherait à l'urine ? Non. On va pisser dans le réservoir, et hop, c'est parti. Ou alors, si le moteur à eau existe vraiment, quoi. Oui, je crois. Ils ont fait plein de véhicules comme ça, juste avec de l'eau. Donc, le problème, c'est vrai qu'il est fondamentalement politique. Si on a déjà les solutions techniques, on peut déjà faire de l'électricité. Et vraiment, à moindre coût, sans polluer, juste avec de l'eau. J'ai commencé la vidéo comme ça, avec une source. Quand on connaîtra la nature de l'atome, on aura percé le secret de l'hydrogène, la matière noire. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas... Chaque maison, comme ça, elle a sa petite centrale énergétique, sa centrale de la traitement, des déchets, sa centrale... Voilà. Donc, plus besoin de creuser la terre, plus besoin d'aller faire des guerres, plus besoin de multinationales. Et plus besoin d'Etat pour nous contrôler, parce qu'ils nous contrôlent, c'est pour garder leur puissance militaire et industrielle et matérielle. Sinon, il n'y a plus de raison de se contrôler les uns les autres, je pense. Après, on se surveille toujours, il faut rester vigilant, mais rester humain surtout. Bon, on arrête là-dessus, mais... Liturgie... ... ... ... ... ... ... ...